Ce matin, direction Saint-Tropez, le Saint-Trope des années 60. Nous sommes en plein été, Jean-Paul et Marianne passent de paisibles vacances en amoureux dans une magnifique villa. Une maison dont l'un des atouts se trouve être au cœur de l'histoire de ce film, la piscine. La sérénité du lieu et du couple va être mise à rude épreuve lorsque débarquent à l'improviste Harry et sa fille. T'as pas envie de te jeter à l'eau ? Bonne idée, je vais me changer. Harry a été l'amant de Marianne et il ne va pas se gêner pour le rappeler sournoisement à Jean-Paul. Débute alors une tension qui trouvera son issue dans un drame. Le couple d'amoureux est interprété par Alain Delon et Romy Schneider, qui le furent pour de vrai en couple et amoureux cinq ans avant le tournage. Tu es bien ? Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Je n'en demande pas plus. Une histoire qui s'était terminée suite à une lettre de rupture envoyée par monsieur à madame. Ce fut cependant lui qui insista auprès de la production pour que ce soit elle qui décroche ce rôle. Il faut dire qu'Romy Schneider était au creux de la vague avant la piscine. Deux comédiennes avaient pourtant été approchées, Monica Vitti et Nathalie Wood, mais les tractations en cours tombèrent donc à l'eau. Malgré ce que la presse a pu sous-entendre à l'époque, le couple Delon-Schneider ne se réforma pas. La comédienne profitait des pauses de tournage pour rejoindre son mari et son enfant à Berlin. Quant à lui, il était en train de débuter une relation qui durera 15 ans avec une autre comédienne, Mireille Dark. Le film relança la carrière de Romy Schneider tout en lui offrant un nouveau statut. La jeune fille innocente interprétant Sissi était bien loin. Elle avait désormais laissé place à une vraie femme épanouie. La piscine est l'un des cinq films que le couple tourna ensemble. C'est aussi le premier qui lia Jacques Deray, le réalisateur, et Alain Delon. Ils collaboreront à huit reprises par la suite. Le tournage a eu lieu à Ramatuel. Il débuta le 19 août 1968 pour se terminer deux mois plus tard. Il s'agit aussi du premier film pour une jeune comédienne tout récemment arrivée de Grande-Bretagne, Jane Berkine. Vous ne vous baignez pas ? Oh non. Et vous ne buvez rien ? Oh non merci, je n'ai pas soif. Vous vivez avec votre mère ? Oui, Alassane. Quel âge avez-vous ? 18 ans. À la musique, un grand compositeur, le grand Michel Legrand. Delon confiait un jour, il n'y avait plus de passion entre Romy et moi. C'était autre chose. Plus fort, plus puissant, plus que les mots ne peuvent le dire. On ne se parle plus. Pourquoi ? Tu ne m'as pas dit un mot depuis ce matin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et c'est justement avec ce parti pris que Jean-Claude Carrière signa des dialogues qu'il voulut volontairement subtils, non déclaratifs de la réalité des conflits en jeu. Il souhaitait ainsi laisser les comédiens jouer avec leur corps, plus qu'avec leurs mots, les émotions ressenties. Alors oui, il ne faut pas hésiter à se plonger, voire à replonger dans la piscine, devenu un classique du cinéma français des années 60. Un film dans lequel l'été échauffe les esprits et réveille les secrets passés. Un été de sensualité qui montre les corps, qui suscitent le désir, l'envie, mais aussi la jalousie et la colère. Un été qui aurait pu rester calme, serein, à l'image de l'absence de vagues d'une piscine, mais qui fut finalement celui des ouragans émotionnels et des naufrages sentimentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !